Ils étaient en communion avec le public malgré la défaite. L'équipe du FC Saint-Philbert, la réhorte, la Jodonnière a créé l'exploit d'arriver au 7e tour de Coupe de France. Alors forcément les supporters étaient exaltés depuis le début du match. Extrêmement heureux parce qu'on ne pensait pas en début de compétition arriver jusque là. Stressés également et fiers du chemin accompli par l'équipe, fiers de ce qu'on fait tous ensemble. Parce qu'on se réunit toutes les deux semaines, on prépare des banderoles, on partage des très bons moments ensemble. Donc voilà c'est un savant mélange de bonheur, de fierté et de stress un peu pour le match. C'est donc le stress qui domine les joueurs et le public dès le début du match. Les 3000 spectateurs avaient les yeux rivés sur le terrain pour ne rater aucune seconde. Mais le club prodige de départemental 3 se fait dominer par Mérignac pendant toute la première partie du match. On savait que ce serait compliqué forcément, mais ils essayent, ils essayent, ils essayent de construire. Voilà c'est compliqué, le résultat est dur pour une première mi-temps. La tendance ne s'est pas inversée, l'équipe de Régional 1 enchaîne les buts. Score final 6-0, un résultat difficile à digérer sans oublier le chemin parcouru. Donc il y a deux minutes j'étais pas bien, puisque le score est lourd et c'est jamais agréable. Mais aujourd'hui les armes de Mérignac font qu'ils nous ont respecté, ils ont mis ce qu'il fallait. Donc voilà, on savait que cette aventure allait terminer, maintenant elle l'est. et elle l'est auprès de 3000 personnes qui sont venues se déplacer pour voir ce petit poussé qui a montré une très belle image, je suis sûr. Le FCPRJ a fait rêver au-delà des frontières de ses communes tout un département. Ce petit poussé aura marqué l'histoire en défiant la logique de la hiérarchie du football. Merci. 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 Sous-titrage FR ?